Dans un instant, Laurent Delahousse vient dîner avec nous. Il nous parlera de Charlie Chaplin, auquel il consacre un numéro d'un jour, une histoire. Mais il nous parlera également du journal de France 2. La réalisatrice Lisa Azuelos et l'actrice Géraldine Nakache nous diront pourquoi elles ont manifesté ce matin en soutien aux 220 lycéennes nigériennes enlevées par les islamistes de Boko Haram. Au dessert, l'écrivain Anne Berest nous parlera de François Sagan avant le live de Milky Chance. A tout de suite. Bonsoir, évidemment, c'est de l'eau. Nous faisons très attention à ce que nous consommons dans cette émission. T'es de rouillé, bien entendu. T'es d'entendu, t'es d'entendu, je sais pas. Je suis ravie d'accueillir ce soir la star des week-ends de l'information sur France 2, Laurent Delahousse, et aussi et surtout de Charlie Chaplin, auquel il consacre ce soir un numéro d'un jour, une histoire. Nous reviendrons sur la manifestation de stars ce matin, place du Trocadéro, pour protester contre l'enlèvement des lycéennes nigériennes, avec la réalisatrice Lisa Odesser. L'écrivain Anne Berest nous parlera du roman. Et puis Milky Chance chantera son tube, nous, sur ce plateau, rien que pour nous. Numéro 1 des ventes de singles. Patrick Cohen n'est pas là ? Non, je ne suis pas Patrick Cohen. Il est déjà reparti. C'est-à-dire que Patrick Cohen connaît les ventes de singles de 1968, mais pas de 2014. C'est ça, c'est bon ça, il n'a pas les réflexes de Maxime Switek. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Michel Chavron, je vous présente, on continue. Bienvenue, bienvenue aux côtés de Louana, qui a décidé de ne rien faire cette semaine. De ne rien faire, je suis en vacances avec des grands chefs. Mais en charmante compagnie. Toujours accompagnée des grands chefs. Bref, on continue donc la semaine un peu à l'âme du casse, donc Michel est un ami. On est sur la même longueur d'ombre. D'accord, alors qu'est-ce que vous allez vous faire ? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir, Michel ? Alors, bon, on est dans une période printanière, le printemps, la saison estive. J'ai pris une recette de mon menu mer, terre et potager. Et donc, là, ce soir, on va faire des grenouilles. Des grenouilles ! Des cuisses de grenouilles, des cuisses de grenouilles. Là, il faut absolument que j'aille rejoindre mes petits camarades. Je vous laisse en cuisine en charmante compagnie pour nous préparer. Ces petits grenouilles, je vais bien retrouver mes crapauds, dont Mathieu Noël pour le débrief. Mais oui, mais si je vous embrasse, vous êtes des princes charmants. C'est ça, voilà, je connais la technique. Vous êtes notre prince mère. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. On commence par qui ? Alors, vous commencez fort avec une tâche d'ivre. C'est une tâche d'ivre ? Oui, j'ai pas envie. Alors, on peut dire que ce soir, vous n'avez qu'à vous baisser pour ramasser la friction d'hier. J'ai ramassé la friction d'hier. On vous a... Celui que la France a pourtant septembre dernier pourrait répondre peut-être, mais choisit toujours de l'équipe. C'est un compatriote également, je précise, bien sûr. J'ai oublié ça. Enfin, enfin, que dire de Patrick Cohen ? Sans connaître ses invités à base de questions. Ce soir, nous sommes ravis de vous retrouver avec l'équipe. Ah, tout le monde est là, tout le monde est rendu. Humaine, Sophie, c'est que la télé, c'est comme le tennis. À force de jouer avec des noms classés, on finit par... C'est ça, oui, ça. Les gondolets, la table. Lui, le tennis, il vit. Bon, il ne sait pas jouer qu'à cela ne tienne. Hier soir, Patrick Cohen a été égal de sa paume, fièrement tendu, se dire bon dans son job. Humaine, moi de canard. Je n'ai pas entendu. Il se manquait des choses pendant l'émission. Parfois, on sent qu'il y a des petits micros. Le plaisir de recevoir un invité de marque, émable, et si possible, pas non-dit de l'anniversaire rablaisien de Patrick Sébastien. Avoir fait sa B.A. pour la saison. C'est venu d'Yves Régnier. Ce commissaire Moulin venu nous prêter. Je crois que c'est pas la peine. C'est un pari qui l'a fait avec la crème d'ail. Oui, là, on l'a sort de bête. Eux non plus ne carburent pas précisément à l'eau minérale. Chaque soir, ils se battent pour qu'on leur serve du vin. Celui qui s'enfuit. Ce à quoi notre assistant réel a répondu. Allô, bravo ! C'est sur lui à la fois. C'est beau, c'est beau, c'est très plaît. Elle, pique de l'année, depuis d'aucune impression qu'elle a pour le monde qui l'entoure en brillant, surtout quand on reçoit Tintin le tatoueur ou François Valéry. Pas du tout, ils m'ont touché. Mais avant même, revenons sur cette affaire de tondeuse. Hier soir, ça y est, ils sont partis, je vous laisse. C'est la crème d'ail. Je me gagne, je me gagne, les deux derniers méniers tôt pour demain. Textime suite avec les trois nouvelles qu'il ne fallait pas. On sort Anne-Sophie, qu'est-ce que... Est-ce qu'on a mentionné ? Qu'est-ce que ça, il faut ? Non, allez-y, allez-y. On termine, on termine, on peut-être... Hier soir, plante truffe et champagne. Des souvenirs qu'elle savourait, 1789, mais qui est latif, truffe et champagne, simplicité. Et ce soir, il y a du caviar. C'est super bien. C'est un peu de travail dans le jocicuste, Grenouille, ça reste, voilà. Vous voulez quoi, du Omar ? Avec plaisir, avec plaisir. Mais je crois que vous aimez bien ça aussi. Je n'ai même pas quoi ça. Je ne distribue pas sur votre compagnie géniale et riche, là. Vous parlez avec Étienne. Est-ce que cesse de parler ? Tout à fait, on veut aussi à l'Étienne. Merci beaucoup, maître. Dans un instant, il est le visage de l'information sur France de le week-end. Laurent Delahousse consacre une soirée spéciale à Charlie Chaplin. Ce soir, il est l'invité de notre dîner. Mais tout de suite, c'est l'actu avec Maxime Switek. Maxime, voici les titres qui font la une du 20h. Il faut ce soir six interpellations. Nous recevrons la réalisatrice Lisa Azuelos, qui est l'une des personnalités à l'origine de ce rassemblement, et son amie, l'actrice Géraldine Nakache, qui était présente également ce matin au Trocadéro. Dans l'actu également ce soir, un embouteillage. Oui, c'est question aux agents. Les amis, ce sont aux fruits rouges, Pix, des petits gâteaux pour Jérémy. Il y a un petit salaud lentille, vous n'avez qu'à vous le partager. Non, mais non, mais non, mais non. Si, si. Non, c'est pas ça. C'est signé par des médecins, des... C'est bon pour notre santé ? Il y a des bas, il y a des bas. Il y a des éléments sur certaines boîtes. Voilà, ce système arrivait-il en France, le lobby de... Une image, juste, est-ce que j'ai chant du Charles Navo ? C'était pas prévu. On en revient aux européennes avec ce soir le sondage qui fait mal. Qui ajuste, qui déroule, qui cloue ? Bon, je sais qu'on peut baller à quatre. Je crois que ça en dit long. Oui, 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 j'ai des infos, j'ai des infos. On l'embrasse. On lance, on sait que c'est difficile. C'est bizarre, mais je sens qu'on y va, mais tout droit. Oui, mais alors attendez. Oui, c'est des humains, c'est-à-dire. Je le sais. Et Dieu sait qu'on aime le panda. C'est une bonne conclusion. On peut en avoir, vous avez un chien ? Non, j'ai pas le chien. C'est le chien qui le sortira. Paru, t'as toutes les nanas qui... Vous n'avez pas besoin de ça, je pense que vous êtes amoureux qui est marié. Tintin le tâteau avec François-Aléry. D'ailleurs, ce soir, nous reviendrons sur le parcours d'un des auteurs français les plus emblématiques du XXe siècle, François Sagan. On le fera avec la romancière Anne Bérest. Et puis ce soir sur France 5, à 20h35, vous avez rendez-vous avec Enquête de Santé. Une soirée un peu spéciale, Michel, comme vous les aimez, n'est-ce pas ? Oui, on va changer un petit peu, on va parler de sexualité ce soir, Anne-Sophie. Oui, on va parler surtout des rapports entre la sexualité et la médecine. Vous savez que la médecine s'immisce de plus en plus dans un domaine qui devrait rester celui... Pour un sujet beaucoup plus sérieux, Lisa Azuelos et Géraldine Lacache. Vous étiez ce matin sur l'esplanade du Trocadéro avec Jane Birkin, Alexandra Lamy, Michel Larocque, Arla Bruny, Valérie Trairvaleur, Lydre Renaud, NKM. Un cul d'aller manifester. Un échange avec des prisonniers. Un échange avec des prisonniers. Un échange aux dirigeants, aux Français pour les mobiliser ? Je m'adressais en premier, en fait, le sang de toute façon et c'est important de ne pas se sentir seule. Donc, le premier émission de l'esclavage, il y a trois jours, je ne sais pas si ce n'est pas un peu tôt, en fait. Pour moi, c'est très tôt. Vous disiez la mobilisation est mondiale pour demander la libération des jeunes filles. Un soutien qui touche et donne du courage aux mères des otages. On va regarder un sujet qui a été diffusé ce matin sur France 2. Ce message vous fait plaisir quand on vous dit de voix féminine. Il y avait marché pour vos copains acteurs ? On a trois hommes à cette table et on en a parlé comme ça. Après, vraiment, pour moi, ce n'est pas du tout vrai et le pays est dans un état dramatique. Il déclare la guerre aux dirigeants et il y a une réponse. Le dirigeant, François Hollande, a dit qu'il voulait justement rassembler les dirigeants samedi. Il a dû organiser un peu la riposte, une riposte qui ne peut pas être militaire. Enseignement, il y aura peut-être des négociations. Vous êtes heureuse qu'ils prennent les choses en main, François Hollande ? Il va polier aussi les dirigeants à s'impliquer, là, pour le coup. Et puis ça permet de calmer et de passer à autre chose. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire que ce n'est pas que quand on met... Valeur au micro de Camille Ballant. C'est un poids particulier pour cette mobilisation. Je suis épaulée par Karine Sylla-Pérez. 18h, parce qu'il y avait une manifestation avec toutes les associations féministes plus tard. Parce que là, du coup, vous étiez un peu entre personnalités. Oui, mais en fait, le temps que tout se sache, c'est... Donc voilà, alors... Ce plateau pour témoigner de votre engagement et pour nous expliquer un peu le sens de cette manifestation. Au dessert, la romancière Anne Bérez viendra nous parler de Françoise Sagan, dont elle romance la vie dans son nouveau livre, avant le live du groupe allemand qui cartonne Milky Chance. Mais pour l'heure, Laurent Delahousse devrait sonner à la porte. Voilà. Un bon timing, hein ? Pas mal. Bonsoir, Laurent. Ça va bien ? Très bien et vous ? Un petit cadeau. Merci beaucoup. Ça doit aller ce soir. Ça doit aller ce soir. J'ai eu une petite mauvaise surprise hier soir. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Et un autre chef, puisque maintenant, Louana ne fait plus rien. Non, non. Tout simplement. J'ai fait grêle en ce moment. Oh, magnifique ! Voilà. Une photo de Charlie Chaplin, évidemment. Un jour, une histoire. Un film, j'avais envie de fixer des petites caméras dans des rues de Vick pour projeter un film de Charlot. J'aurais eu des regards émerveillés, souriants. Elle est extraordinaire. Et on va le voir déjà inventer ce personnage. Un personnage qui est un anti-héros, ce qui est assez rare, j'imagine. Alors, c'est un personnage aussi inspiré de son enfance. Il a grandi dans l'écart, un anglais, donc pas l'américain. Et son père était artiste mais alcoolique, sa mère malade. Et en fait, il joue ce personnage qui est tout ce qu'il ne veut pas devenir. Il est un mélange de tout, qui est un homme qui rêvait d'être élégant. Qui va oser ça. Qui va oser qu'il a de le succès, de devenir riche et célèbre. Mais pire de tous, celui qui a créé le FBI. Hoover. Hoover. Hoover très jeune. Ça va être anglais et arrivant aux Etats-Unis, refusant de prendre la nationalité américaine. Imaginez un personnage de Charlot qui va donner des coups de pied aux fesses aux policiers. Qui va ensuite, il va remettre, voilà, quelque chose de très... Un média extrêmement populaire dans toutes les salles, dans toute l'Amérique, tout le monde riait des blagues de Charlot. C'est Hoover. Très jeune. Et il va toute sa vie. Il arrivera et on va découvrir son point faible ce soir dans Un jour, un histoire. Mais là, on va passer à table. On va déguster les petites grenouilles qu'on nous a préparées. Que vous adorez. Et on va regarder... Oui, j'adore. On va partager. Et on va regarder le tweet au mâton de notre invité d'hier. C'était Yves Régnier, il me semble. Ah non, c'est... On ne va pas Yves Régnier, mais nos invités du dessert, Liat Cohen, Nathalie Dessay et Elena Noguera. Merci. Pendant le dîner, on va écouter l'album de Mûle Plateau au dessert. Alors, avant le dessert, il y a donc... Donc, c'est des grenouilles. Vous êtes découvrières les grenouilles, c'est ça ? Je n'ai jamais osé de l'abandonner. L'ouhanna n'osait pas. Elle est probablement allézir. Non, 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 je ne veux pas vous laisser dans cette situation. On ne vous laissera pas poser une question. Je pense que le dernier, Un jour un destin, a très bien marché. La première fois qu'elle témoignait, notamment sur l'affaire DSK, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. Ça fait deux ans que vous étiez sur le coup, c'est ça ? Pas tout le documentaire, que ce n'en serait pas... Enfin, vous aviez... Non, je vais... Analystique, c'est un sale clair. Oui, oui, c'est ça. Donc, si je lui avais dit... Parce qu'on ne peut pas éviter, mais bon... On va regarder un extrait, quand même. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Bien sûr. Vous devez lui poser des questions, peut-être, à la limite, voilà. Parce qu'on est dans l'intimité, quand on parle de la relation avec... Vous êtes limite autorisée ? J'aurais deux, trois journalistes pour voir l'interview après. Avec qui, depuis leur ordinateur... Moi aussi, il est très sincère et très fort. C'est changé. Oui, oui, bien sûr. Vous ne voulez pas manger une petite cuise de grenouille ? Écoutez, si, si, voilà. D'accord, très bien. Je ne joue pas le sort de l'histoire. Il les envoie directement en demi-finale. Donc, si vous êtes petit, si vous êtes harcelé par un... Vous les gênez, ok, j'ai envie de ça. Merci beaucoup, j'ai dit. Mais il y a aussi le journal, évidemment. Au moins trois jours, déjà. Voilà. Le programme de France 2 a dit qu'il y aurait un tout nouveau journal en septembre, tout nouveau, tout beau. Et qu'il y aurait toujours David Pujadas qui présenterait la semaine 7. Oui, 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 je pense qu'on a... Comment ? Et aujourd'hui, en deux ans, vous pouvez devenir un peu plus... Prendre un coup de vie en deux ans, c'est terrible. Mais c'est vrai que ça peut être assez rapidement pour un coup de vie. Moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire, des choses à bouger, à alimenter. Vous avez des idées précises ou des pistes ? Je pense que oui, je pense que Thierry, je lui en ai donné quelques-unes. Je lui ai donné quelques pistes d'idées. Mais voilà. En tout cas, pour cela, moi, je reconnais que j'ai un énorme défaut. C'est que je peux avoir cette volonté-là. Donc, très bien. Moi, je suis plutôt allé... Pendant partout, on a des grands... Et commencer le journal plus tôt. Ça, c'est possible, par exemple ? Non, c'est compliqué. C'est compliqué, donc s'il y avait une rédaction sur France 5, et puis s'il y a un jour, je ne me suis... Le dimanche que vous avez créé, le rédacteur en chef aujourd'hui, je crois que c'est Jean-Michel Carpentier, et qu'on avait rencontré l'an dernier, on lui avait demandé de raconter une petite anecdote ou des tics concernant. Regardez ce qu'il avait dit. J'ai des tics ? Bon, ben voilà. Justement... Je suis le mec le plus... Je crois que... Non, mais vous n'aimez pas trop qu'on parle de vos styles, vous préférez évidemment qu'on parle de votre travail. C'est tout, c'est comme ça. De 20h30 le dimanche. Que je travaille trop. Non, pas du tout. Non, non, moi... Ça, c'est un jugement. Et Chaplin aussi, qu'on va voir ce soir ! Merci. J'ai l'impression que vous avez touché un peu à un poinçon. Consacré un jour un destin à François Sagan. Et justement, on va parler de François Sagan au dessert, avec un auteur, Anne Bérest. Elle a brûlé sa vie, elle a eu une vie exceptionnelle. Exceptionnelle, on le redécouvre dans le roman qu'Anne Bérest a repartir. Merci beaucoup de rester... Vous pouvez finir votre assiette, j'ai tête des grenouilles pour vous. C'est à vous la suite, autour de notre table à nous. Vous allez nous parler dans un instant de votre roman Sagan 1954, avant Michel Elouana. Présentez-nous ce dessin. Parfaitement, mais ça m'allait parfaitement, je suis désolée pour les... Mais en tout cas, Laurent Delahousse a adoré vos petites grenouilles. Il a bien aimé. Il a bien mythique de la télévision. Le retour d'un jeu mythique absolument, c'est Pyramide, le jeu de France. Bien, ce Pyramide, nouvelle formule. Le festival off, absolument, il n'a rien à perdre. Vous l'avez croisé ? Non, je ne le connais pas. Il peut en constituer, mais à priori... Sur Pyramide, vous l'avez... Non. Bon, merci. Je vous laisse les infos sur Pépito. Ah, non. Votre troisième roman, Sagan, on va dire que ça a l'effet d'une bombe. C'est un phénomène, un baisseur de millions d'exemplaires vendus. Alors la question, c'est combien d'exemplaires vendus ? Alors, vous commencez évidemment au mois de janvier 1954. C'est le moment où Françoise Sagan va déposer son manuscrit chez différents éditeurs. Elle a 18 ans. Elle ne s'appelle pas encore Françoise Sagan. Elle s'appelle Françoise Cuarez. Et elle est assez sûre d'elle, quand même. Elle reçoit un coup de téléphone de René Julliard. Alors, on va y revenir, mais on va l'écouter juste. C'est en 1960. Elle explique ce qui la poussait à écrire à cette époque-là. En fait, finalement. Alors, vous parlez de René Julliard. Vous parlez de ce processus de sélection. Vous avez particulièrement... D'abord, il y a une première fiche de lecture qui est faite par François Legris. C'est assez mitigé. D'ailleurs, il lui propose de changer le titre. Il faut revoir le style. Oui, il y a des fêtes de syntaxe. Il y a des fêtes de syntaxe, de grammaire. Et que la vie coule dans ce roman. Il est très touché. Le patron de la maison d'édition, René Julliard, qui va donner son accord. Il va le lire. Il se pose quand même des questions. D'abord, Pascal est jeune. Et puis, il se dit, quels parents ont pu laisser ? Il va la cuisiner pendant trois heures. Pour être renommant, l'apparution. Qui va tout de suite... Enfin, tout de suite, elle va battre tous les records. Il y a le récit de ces moments-là. Et puis, il y a le récit de certains... Une voyante qui, elle, a vu de quoi allait parler votre roman. En fait, j'ai parlé de ça. Et puis, d'autres épisodes de votre vie, d'ailleurs, qui sont quasiment induits par François Sagan. La rencontre avec un homme plus jeune, des choses comme celle-là. C'est le fils de François Sagan qui vous a demandé d'écrire ce roman. Ça ne l'a pas trompé, la vôtre. Alors, je rappelle aussi que les éditions Stock rééditent des entretiens donnés entre 54. Je ne renie rien. Donc, c'est à découvrir également aux éditions Stock. Et puis, vous pouvez nous rappeler les premiers mots du... La douceur m'obsède. J'hésite à poser le beau nom grave de Tristesse. Ça, vous le répétez plusieurs fois dans le livre. Et c'est absolument magnifique. Je crois qu'on va passer au live. Allez ! Allez, c'est le live. Du coup, ça fait un... Ils sont numéro un des top singles avec leur chanson Stolen Dance. Le groupe Alain, ils seront en concert dans toute la France. Avec un passage à Paris le 2 juin à la Flèche d'Or. Milky Chance, c'est à vous. 54, c'est en librairie. Vous, merci beaucoup pour ces... Venez, venez, Louana, vous êtes derrière. Voilà, je ne vous vois pas. Vous êtes beaucoup plus grande que moi, mais quand même. Je suis désolée. On se retrouve demain avec Natacha Polony. Voilà, vous avez maintenant rendez-vous avec Entrée Libre. Bonne soirée sur France 5 et à demain.